Bonjour tout le monde, c'est França Seed, pour França Recon. Je vois que c'est KRA vs Gora Ascal Eria. Le premier SACRI vs top 5 KRA, après le mage. En vrai il y a une mise à jour qui a nerfé les KRA les gars, enfin nerfé, tout est relatif. Il y a un petit changement sur les KRA, je crois que ça ira le sort d'Erosion du rentour de moins. Et la base rappel a été augmentée de 1 PA, en gros là on est le 10-04. J'espère que ça ne vous dérange pas d'avoir loupé le premier tour des deux protagonistes. De toute façon c'est un combat un peu rompiche le temps que ça se lance. Il y a pris Tech qui tombe, Gora a aucun intérêt d'avancer, donc on va voir ce que ça donne. Ok, la petite projection, pénitence, rituel de jachine directement, plutôt curieux. Plutôt curieux, plutôt curieux. Parce que là le KRA va pouvoir se barrer comme il veut, on est d'accord. Il met une disper, il se casse. Il ne peut pas disper, ah ok, il ne peut pas disper le sacré du truc. My bad. My bad, my bad. Tour de Zazu, gros tour de Pupu, on est sur un KRA bielément qui joue exp à Pupu, la classique. Gora quant à lui, je pense qu'il joue un mode haut, en vue des résistants je dirais. Il n'a pas encore tapé je crois, donc on va vite voir. On va vite voir ce que ça donne. Un petit flash de dispé, donc il se décale. Zazu, il va taper. Il est sous pre-tech, la pre-tech ça en va bientôt. Il se dit, vas-y, il faut que je mette des dégâts. Je pense qu'on va avoir le droit à une petite empoisonnée à mon avis. Pour le perma empoisonné, c'est super important. Je préfère qu'on le destructeur, ça nerf les dégâts, c'est ok. En vrai c'est ok. Il fait la fameuse base de rappel, voilà. Qui est passée à 2 PA. Ça fait grave la div, ça fait grave la div. Du coup, bégaiement. Je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne les gars. Vous imaginez même pas la force que ça donne. Quand je vois qu'il y a autant de vues, autant de likes, autant de j'aime et tout. Mais franchement ça me donne envie de me co- juste faire une vidéo. Histoire de ne pas vous laisser trop longtemps sans quoi. C'est incroyable. Donc continuez comme ça, vous êtes au top. Je tenais à vous remercier sincèrement pour ce que vous faites. Voilà. Donc merci à vous les gars. Voilà. On va se refocus sur la game. En fait, on est sur un sacré feu. Absorption, absorption. Ça nerf la puissance. C'est Hécatombe qui réduit... Non, Immolation, j'allais dire. Hécatombe qui réduit le Dococo. Mais non, il joue pas la variante. C'est la variante absorption. Il peut pas jouer les deux, mais ça réduit la puissance. De toute façon, Krah peut se soigner un peu avec l'œil pour œil ou je sais pas quoi. Et le Dococo. Mais ça vaut pas vraiment le coup de jouer Hécatombe contre cette classe. Je pense qu'une nerf de la puissance, c'est le mieux. Les dégâts de Gora sont plutôt faibles quand même, je trouve. 300 lapso, bon, sur 41% certes, mais je trouve ça pas incroyable. Donc il y a un truc qui m'échappe sur le stuff. Il y a peut-être une autre idée derrière. Ou un mod basé peut-être sur la punition. Je sais pas. Je sais pas si c'est bien 300. Parce qu'en gros, même en Sadi, je tape plus, tu vois. Donc, je suis qu'autre sur les stats en fait. Après, il a tout misé aussi sur les res. En terre, en eau. Il a délaissé les res neutres. Je trouve ça pas logique par contre. C'est dommage de pas avoir de res neutres contre un Krah. Bon, l'immolation est un plus que tout à l'heure parce que sa vita descend. Je pense qu'on aura une autre absorption. Peut-être un pacte ou un truc comme ça. Encore absorption. Petit vol de vie de 184 qui fait quand même plaisir. Le kick puissance. Le tacle sur Zazu. L'épée qui tape la kawad pour se re-regen. Tour parfait. Petit tir puissant qui donne vraiment 12% de crit. 300 puissance parce que ça a CC je pense, c'est ça ? Incroyable. C'est vraiment le meilleur sort de boost du jeu. Franchement, c'est impressionnant. Goro qui passe en état scinti. Il a failli le clamser mais là il va devoir faire se redonner du shield. J'ai oublié le nom du sort mais t'as capté. Il va se donner du shield. Il va le faire. I know. I'm sure. C'est mutilation. Non, c'est pas muti. J'ai oublié les variantes. J'en ferai tellement plus de sacré les gars. Soyez indulgents. Please. Please soyez hyper indulgents avec moi. Le fou droit au monde est ok. Ça tape. C'est une bonne idée. Et 1200 de shield. Donc là il va être très très dur à tomber Goro. Parce que même tu t'es dit ouais il n'y a que 1500 à taper. Il y a 1500 plus la réduction passive du sacrière. C'est où ? C'est où les gars ? C'est où ? Voilà. 70% des dommages réduits. Donc laisse tomber. Puisel de coco qui tombe. Magnifique. Goro là on ne tombera jamais. Le cra fera jamais du moins 2000. Zazu. Lex Eka flip. D'ailleurs Zazu pourquoi tu joues cra et pas Eka ? T'étais trop fort en Eka mec. Et je dis pas que t'es nul en cra. Mais en Eka t'étais incroyable. Rejoue ton Eka mec. Bise de rappel. Ça se display dessus. Pourquoi pas. Ok le carreau destructeur. Ça réduit des dégâts. Je pense qu'en vrai. C'est pas facile pour le cra quand même le matchup. Sur une petite map comme ça. La map en fait elle va money fuck le cra. C'est terrible mais c'est comme ça. Donc le scinti. 1396 de soin. Goro repasse à 2002. Waouh. Magnifique. Magnifico. Il se refait à petite mutie. Des familles qui fait plaisir. Il reste 9 PA. Qu'est-ce qu'il y a à nous faire de beau ? Est-ce que ça va spammer genre les abso ? Abso, abso. Et peut-être se barrer vers le truc en bas. Là bas il se le rappelle. Ah il pilori il tacle. C'est ok. Franchement c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. J'avais oublié cette option du pilori comme ça. Et là je pense que Zazu il se dit il va faire chier. Il va devoir caler sa 10p. Sauf que c'est le tour expé à Nebu. Expé à qui passe à combien ? Ouais ça tape ça tape. Il n'appuie plus. Il n'appuie plus. La flash en poids qui passe derrière. 586 HP du côté de Gora. Très compliqué. Là il n'a plus le retour du sentier pour le sauver. Et il ne peut pas se redonner 1200 de chez lui. Si il s'en redonne je crois que c'est que 600 ou 800 entre guillemets que c'est déjà pas mal. Mais je ne pense pas qu'il fasse ses 2002 tu vois. Il va foyer sanguinaire sans doute. Ce qui voudrait dire qu'il ne joue pas punition. Plutôt curieux. Ouais ok. Ok ok je suis pas convaincu du mode de Gora. Je vais m'expliquer franchement pour moi. Contre un crash je pense que feu c'est pas le must. Alors regarde en mode O tu vois. O spam stats là c'est pas mal. Tu peux taper derrière le mur et tout. Bref feu je ne sais pas. Ça me manque de... Il manque un truc dans le mode feu. Tu vois de DPS fort des conneries comme ça je ne sais pas. Peut-être que Gora en commentaire tu sauras me dire pourquoi tu préfères le mode feu versus l'écran. Et peut-être que tu as un gros taux d'une rate en jouant de cette façon. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais pour moi même si tu gagnes ou quoi c'est pas le... Je ne sais pas. Je trouve qu'il manque un truc. C'est pas sexy tu vois. Et après le fait de ne pas jouer Pipu c'est particulier. Mais je pense qu'en vrai... Attends. En vrai de vrai... En vrai de vrai Gora il va gagner. Je pense qu'il les fait tous les jours les 1100. Putain. Ouais mais je reste convaincu que je ne suis pas fan. Voilà. Et alors il y a quoi ? C'est une opinion les mecs. Quand je dis quelque chose ça n'engage que moi. Voilà. Bravo Gora pour cette petite win. On va voir combien de colis zétons tu wins. C'est pas la vidéo avec le commentarié le plus ouf malade. Mais c'est histoire de vous en faire une assez rapidement. Si t'as quand même plus n'hésite pas à le faire savoir en commentaire. A t'abonner, à liker. Moi je suis Diatrice pour une nouvelle vidéo. C'était Flantza. A plus l'équipe.